En réalité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit... On est dans un contexte pôle digne. La loi d'amnesty, comme le professeur dit, nous attendons le projet de loi. Si on a des affaires d'un coup de doule, des covid-yèges, des pétroliques, mais le peuple doit rejeter, systématiquement. Mais vous savez que c'est une loi d'amnesty pour faire un mois de juin, mais tout le peuple sait que les amendements de juin, ils sont des purgés, ils sont en prison, mais c'est des victimes. Mais s'ils ont la chance d'être amnesty pour des faits, le peuple sait que c'était à travers des complots, mais tant mieux. Mais bon, ils sont des personnes. Non, ils sont des... Non, ils sont des... Amnesty, comme le professeur dit... C'est-à-dire que tous ces détenus politiques-là vont recouvrir la liberté. Avec eux, régime finissant, il n'y a plus d'enjeu à prolonger des combats. C'est défoncer des portes déjà ouvertes. Je parle des personnes décédées. Après, est-ce que vous pensez que... C'est ce que vous pensez qu'il y a, professeur, vous pensez qu'après, même Benel Régime, vous allez faire une enquête sur ça ? Mais obligatoirement... C'est ce qui est normal. Oui, mais obligatoirement. C'est bien que vous précisez, nous avons un projet de loi, vous savez, où est-ce que nous avons fait un projet de loi, qui est un fourre-tout, mais on rejette ça systématiquement. Mais vous savez que c'est un projet de loi, qui est un projet de loi, qui est un projet de loi, à Diomaye, à... Après, il peut y avoir un combat, un front de loi qui est un peu. Les gens vont laisser le front, le troisième mandat, le front de prolonger le mandat, nous attaquer le front amnistique. Non, c'est pas un front. C'est-à-dire qu'inelluctablement, on va vers une rupture. Ça, c'est clair. Il faut dire que le droit de la réaction, vous savez que... On est là. Non, c'est clair. C'est clair. Maintenant, si nous allons aller vers la rupture, mais pourquoi nous allons aspirer à une rupture ? Mais c'est pour vraiment refaire notre société. C'est pour réformer. Mais tous ces micmacs-là, on aura l'occasion de remettre tout en ordre. Allez.